Bonjour, bienvenue chez L'Enlivreuse, ma chaîne littéraire de lecture à voix haute. L'Enlivreuse Quand on pense confinement en littérature, on dérive assez vite vers emprisonnement. Et tout de suite viennent à l'esprit des noms de grands écrivains emprisonnés pour leurs mœurs ou pour leurs idées. Et aujourd'hui, je pense tout particulièrement à Luis Epulveda, emporté par le coronavirus le 16 avril dernier. Farouche opposant à la dictature de Pinochet, il avait été copé d'une peine de prison et avait échappé de très peu à la peine capitale. C'était un grand « lisez-le, relisez-le ». Sur son emprisonnement, voici ce qu'il écrivait dans Le Neveu d'Amérique. J'ai toujours évité d'évoquer la prison pendant la dictature au Chili. J'ai évité d'en parler parce que la vie m'ayant toujours paru passionnante et digne d'être vécue jusqu'au dernier soupir, évoquer un accident aussi obscène me semblait une façon méprisable de l'insulter. Et puis parce que trop de livres de témoignages, la plupart très mauvais, malheureusement, ont été écrits sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faisait certainement pas allusion à la balade de la jôle de Reading écrite par Oscar Wilde. Le 25 mai 1895, Oscar Wilde, né à Dublin en 1854, romancier du fameux « Portrait de Dorian Gray », auteur de pièces de théâtre à succès comme « Le mari idéal » ou « L'importance d'être constant », est admiré du tout l'ombre et poursuivi par le père de son amant à cause de son homosexualité. Il est condamné à deux ans de travaux forcés pour outrage aux mœurs. Pendant sa détention, le matricule C-3-3 va écrire son célèbre « Déprofundis ». Mais la jôle de Reading, en revanche, est rédigée plus tard en 1898. Ce long poème retrace les derniers jours d'un condamné à mort qui avait exécuté sa femme par jalousie. Je ne sais si les lois ont raison ou si les lois ont tort. Tout ce que nous savons, nous, les captifs de la jôle, c'est que le mur est solide et que chaque journée est comme une année, une année dont les jours sont longs. Mais ceci, je le sais, que toute loi que les hommes ont faite pour l'homme depuis qu'un homme le premier prie la vie de son frère et que le monde de l'affliction commença, toute loi disperse le bon grain et garde la balle avec le pire des vents. Ceci aussi, je le sais. Et combien sage, si chacun pouvait le savoir d'eux-mêmes, que chaque prison que bâtissent les hommes est bâtie avec les briques de l'infamie et fermée de barreaux, de peur que Christ ne voit comment les hommes mutilent leurs frères. Avec des barreaux, ils défigurent la lune gracieuse et ils aveuglent le bon soleil et ils font bien de cacher leur enfer car il s'y passe des choses que ni fils de Dieu ni fils de l'homme jamais ne devraient voir. Les actions les plus viles ainsi que des herbes empoisonnées s'épanouissent dans l'air de la prison. C'est seulement ce qui est bon dans l'homme qui s'épuise ce flétri-là. La pâle angoisse veille à la lourde barrière et le gardien est désespoir. Car ils affament le petit enfant terrifié jusqu'à ce qu'il pleure jour et nuit et ils flagellent le faible, ils fouettent l'idiot et raillent les vieillards gris et certains deviennent fous et tous deviennent pires et nul ne peut dire un mot. Chaque étroite cellule que nous bâtissons est une infecte et sombre latrine et la laine fétide de la mort vivante étouffe chaque lucarne grillée et tout sauf le désir est réduit en poussière dans la machine humanité. L'eau saumâtre que nous buvons glisse avec un limon nauséabond et le pain amer qu'il pèse avec soin est plein de craie et de chaud et le sommeil jamais ne se couche mais marchent les yeux agarres implorant le temps. Pour moi ce poème est bouleversant parce qu'il est le poignant chant du cygne de Wilde qui mourra deux ans après à quarante-six ans dans la misère ignorée par tous lui le dandy qui avait connu le succès et le faste du monde et il est bouleversant aussi parce qu'on y voit la métamorphose profonde qu'il a subie en prison qui se ressent jusque dans son écriture. Il n'y a plus aucune préciosité mais de la compassion, de la douleur et ce poème est le plus magnifique plaidoyer contre la peine de mort que j'ai pu lire. Lisez-le d'une seule traite comme on écoute une chanson parce que ce poème est une musique dont le rythme vous entera encore longtemps après avoir lu la dernière ligne. Si vous avez aimé ce poème vous pouvez le trouver en entier en lien sous la vidéo et si vous en voulez une lecture intégrale à voix haute n'hésitez pas je peux le faire pour vous à une seule condition enfin plutôt deux conditions un pouce qui se lève et un clic sur le rectangle rouge. L'enlivreuse c'est tout pour aujourd'hui merci pour vos oreilles et surtout n'oubliez pas enlivrez-vous ! merci pour vous et surtout n'avez pas sur le côte où vous en avez vous en avez un encadé vous en avez